Alors bonjour à chacun d'entre vous et je remercie le Seigneur et particulièrement Arnaud de m'avoir invité à partager la parole de Dieu ce matin. Et c'est un honneur pour moi d'être devant vous. Alors on va, je ne sais pas si vous êtes toujours dans l'enseignement sur le changement de nom, vous êtes toujours ? Et donc ce matin, on va parler de l'apôtre Pierre ou Simon-Pierre si vous préférez et voir comment les passages que nous allons regarder ensemble peuvent s'appliquer à nos propres vies. Alors je vais vous demander de prendre, ouvrir vos bibles ou vos smartphones dans l'évangile de Matthieu, chapitre 16, versets 13 à 18. Ça va être affiché ça ? Ah oui, super, waouh, la classe. Et ma chérie, est-ce que tu pourrais le dire pour nous, s'il te plaît ? Il répondirent, pour les uns, c'est Jean-Baptiste. Pour d'autres, Élie. Pour d'autres encore, Jérémie. Ou un autre prophète ? Et vous, leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis ? Simon-Pierre lui répondit, tu es le Messie, le fils du Dieu vivant. Jésus lui dit alors, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas de toi-même que tu as trouvé cela. C'est mon Père Céleste qui te l'a révélé. Et moi, je te déclare, tu es Pierre. Et sur cette pierre, j'édifierai mon Église, contre laquelle la mort elle-même ne pourra rien. Merci Hélène. Alors, je reprends au verset 13. Jésus demande à ses disciples, qui suis-je d'après les hommes, moi le fils de l'homme ? Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Ou selon une autre version, qui dites-vous que je suis ? Alors, c'est une question essentielle que Jésus nous pose, que Jésus pose à ses disciples. Et s'il nous posait la question à nous aujourd'hui, quelle serait notre réponse ? On pourrait rajouter à cette question, comment le connaissons-nous ? Si je posais la question de savoir si vous connaissez Emmanuel Macron, vous me diriez peut-être oui, en me disant certaines choses, comme il est président, il a tel âge, il est marié à Brigitte, etc. Mais est-ce que vous le connaissez vraiment ? Qu'est-ce qu'il y a dans son cœur ? De la même manière, nous pouvons connaître bien des choses sur le Seigneur, sans vraiment connaître son cœur, son intimité. Revenons à Pierre. Pierre avait compris qu'il était Jésus par révélation. Est-ce qu'on peut garder le passage peut-être affiché ? Ce serait super. C'est Joshua. C'est Joshua qui est au-dessus de moi. Ah, Joshua. Matthieu 16, verset 13. Ah, super. Un peu plus. Voilà, c'est ça. Merci. Donc, Jésus avait compris, Pierre avait compris qu'il était Jésus par révélation et non pas par son propre raisonnement, puisqu'il est dit, puisque Jésus bidiot, verset 17, que c'est le Père Céleste qui lui a révélé cela. A noter plus tard, après la Pentecôque, c'est plutôt le rôle du Saint-Esprit de révéler Jésus. On ne sait pas si la révélation que Pierre a eue, que Jésus est le Messie, a été progressive ou instantanée. Au passage, pour mémoire, la signification de Messie, Machia, en hébreu, veut dire ouin, qui a reçu l'onction, tout comme Christos, en grec, qui est traduit par Christ. Donc, Messie et Christ ont le même sens. Qui a reçu l'onction ou ouin. Jésus, Yeshua, combine deux éléments, Yéo, qui est la forme abrégée du fameux tétagramme, tétagramme, Y, H, W, H, qui, en ajoutant les voyelles, les voyelles A et E deviendra Yahweh, et Shua, dérivé de la racine, signifiant sauver ou délivrer. Donc, le sens de Yeshua peut donc être compris comme Yahweh et le salut, Yahweh sauve ou Dieu sauve. Donc, tout est dit dans son nom. Jésus a reçu l'onction pour nous sauver. Il est le sauveur ouin. Je voudrais maintenant parler de l'importance de la révélation dans notre marche avec Dieu. Alors, cela va des convictions de péché, en passant par des compréhensions nouvelles des passages de la parole, des prophéties sur le plan de Dieu pour nos vies ou celles de nos frères et sœurs, des avertissements pour nous protéger des pièges et des attaques de l'ennemi, mais par-dessus tout, l'Esprit de Dieu veut nous révéler Jésus. On va prendre, si vous voulez bien, Éphésiens, chapitre 1, verset 17. Je prie que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. Pierre connaissait sans doute certaines écritures qui parlaient du Messie, mais le Père a dû lui révéler que Jésus était le Messie, attendu. Un auteur que j'aime bien, qui est aussi prophète, Rick Joyner, a dit « Le but des Écritures est de révéler celui dont elle parle. » L'auteur, avec un grand A, qui a inspiré le livre. Je répète, le but des Écritures est de révéler celui dont elle parle. L'auteur qui a inspiré le livre. Prenons Jean, chapitre 5, verset 39, qui confirme cela. C'est Jésus qui s'adresse aux pharisiens et qui leur dit, sous la forme d'un reproche, « Vous étudiez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui me rendent témoignage. » Les Écritures parlent du Seigneur. Elles veulent le révéler. Le but de l'apôtre Paul était de connaître Christ. On voit ça dans Philippiens 3, 10. Et d'accomplir sa vocation, ce pourquoi Dieu l'avait choisi, au verset 14 de Philippiens 3. D'autre part, la connaissance intellectuelle d'une vérité biblique, d'un verset, ne suffit pas pour connaître la liberté à laquelle nous sommes appelés. Ce que nous voulons, c'est vivre et pas seulement ce qui est écrit dans le livre. Quand Jésus déclare à ses disciples dans Jean 8, 32, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre », c'est le verbe « ginosko », désolé pour la prononciation, qui est employé, verbe grec, qui signifie « connaître par expérience ». Au passage, la vérité n'est pas une doctrine, pas seulement une doctrine, mais aussi une personne, Jésus. Par exemple, pour illustrer ce mot « vous connaître », « ginosko », il est dit dans Matthieu, chapitre 1, verset 25, dans la version de la Colombe, « Joseph ne l'a connu point en parlant de Marie, ou selon les versions modernes, n'eut pas de relation conjugale, jusqu'à ce qu'elle ait enfanté un fils ». C'est intéressant, le mot « connaître » dans ce sens. Donc, ce n'est pas seulement le fait de savoir que la Bible dit que Jésus guérit les cœurs qui nous rend libres, mais c'est de vivre une vraie guérison de nos cœurs. Ça revient à ce que tu disais dans le psaume 23, n'est-ce pas ? Dieu guérit les cœurs, nous restaure notre âme. Une des révélations primordiales est la conviction de péché que seul le Saint-Esprit peut donner pour nous conduire ensuite à la repentance. Simon-Pierre a vécu cela au chapitre 5 de Luc, verset 8, quand il dit « Seigneur, éloigne-toi de moi, car je suis un homme pécheur ». Je voudrais m'arrêter un instant sur la conviction de péché. Combien parmi nous considérons cela comme une bénédiction ? Il est vrai que lorsque le Seigneur nous corrige, cela s'en va être un sujet de tristesse. Mais cela produit ensuite du bon fruit. On voit ça dans Hébreu, chapitre 12, verset 11. En fait, lorsque l'Esprit nous convainc de pécher, Dieu révèle nos cœurs. Dieu révèle ce qu'il y a dans nos cœurs. Et un verset intéressant, dans Jérémie 17, 9, nous dit « Le cœur de l'homme, vous connaissez peut-être, c'est assez connu, le cœur de l'homme est tortué par-dessus tout, qui peut le connaître ? » En fait, qui peut connaître son cœur ? Et dans ce verset, je crois qu'on peut comprendre qu'en fait, on ne connaît pas nos propres cœurs. Et quand Dieu sonne nos cœurs et nous le révèle, c'est une grande bénédiction. « Si nous n'endurcissons pas nos cœurs. » Et moi, j'aime beaucoup David dans l'Epsomme qui a ce cœur droit devant le Seigneur et sans cesse dit « Seigneur, sonde mon cœur et montre-moi si je suis sur une mauvaise voie. » Et je prie pour nous que Dieu nous donne un cœur comme le roi David pour lui demander de sonder nos cœurs afin de nous révéler toute injustice en nous. Il y a une autre merveilleuse révélation qui est donnée à Simon, qui veut dire qu'il entend. Dieu lui donne un nouveau nom. Simon qui devient Pierre à ce moment-là. C'est une révélation sur sa destinée. Tout comme Jacob est devenu Israël avec une nouvelle destinée, le nouveau nom que Dieu lui donne serait le nom que porterait son peuple et sa nation, le peuple d'Israël. Cette révélation que le Seigneur donne à Simon-Pierre dépasse aussi le plan de Dieu pour sa propre vie puisque sinon on savait déjà qu'il deviendrait un pêcheur d'hommes après avoir été un pêcheur de poissons. C'est une révélation du plan de Dieu pour l'Église comme Dieu a donné à Jacob une révélation au sujet d'Israël. Jésus annonçait désormais qu'il ne bâtirait pas son Église comme les temples précédents avec des pierres physiques mais que cet édifice serait un édifice spirituel immatériel bâti avec des pierres vivantes nous ses enfants. Jésus déclare à Pierre au verset 18 en grec ça donne tu es Petros tu es Pierre tu es Petros son nouveau nom qui veut dire Pierre et sur ces Petras traduit par Rocher dans certaines versions je bâtirai mon Église. De quoi parlait-il juste avant au verset 17 ? Est-ce qu'on peut mettre le verset 17 s'il vous plaît ? Matthieu 16 verset 17 Alors au verset 17 il s'agit en fait de la révélation que Pierre a eue que Jésus est le Messie. le Fils de Dieu comme Rick Joyner nous l'enseigne contrairement à ce que nous avons lu dans la plupart des versions tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon Église les deux mots traduits par Pierre sont deux mots différents. Il ne s'agit pas du même mot Petros qui veut dire Pierre et Petra le Rocher. Et qui est le Rocher selon vous ? Ben oui c'est donc bien sur la révélation que Pierre vient d'avoir que Jésus de Jésus que Jésus a prévu de bâtir son Église et c'est cette Église qui va prévaloir sur le séjour des morts. C'est d'après ce passage que nous pouvons malheureusement constater l'erreur sur laquelle une partie de la théologie catholique repose. Non, Jésus ne bâtit pas son Église sur le ministère d'un homme Pierre et ses supposés successeurs mais sur la révélation de qui il est. Nous aussi les protestants nous avons notre lot de graves erreurs. Quelqu'un aurait dit vous les protestants vous critiquez les catholiques pour le pape et sa position de chef de l'Église qui revient à Christ évidemment. Mais vous les protestants vous avez un pape dans chaque Église. Mais pas ici bien sûr. Mais c'est intéressant quand même. Après cette première question qui est Jésus pour nous ? Ce qui est une question capitale puisque Jésus bâtit son Église sur la révélation de lui qui nous est donnée par le Saint-Esprit. Je voudrais maintenant amener un complément à ce passage. Jésus représente la pierre angulaire celle qui soutient tout l'édifice mais le Seigneur se sert des ministères qu'il a établis pour bâtir sur ce fondement. Éphésiens 2 versets 20 à 22. vous avez été édifiés sur le ministère des apôtres et des prophètes Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. C'est en lui que tous les défis bien coordonnés s'élèvent pour être un temple saint dans le Seigneur. C'est en lui que vous aussi vous êtes édifiés avec eux pour former une habitation de Dieu en esprit. C'est lui qui bâtit avec des hommes et des femmes sur la pierre angulaire Christ. Donc c'est Jésus qui bâtit avec des hommes et des femmes sur la pierre angulaire Christ. Il a donné à Simon son nouveau prénom sa nouvelle identité j'aimerais maintenant nous poser une deuxième question qui est le Seigneur en nous ? Qu'est-ce qu'il a mis en nous ? Je m'explique. Qu'est-ce qui est en moi est censé le représenter particulièrement ? Quelle pierre est-ce que je représente dans cet édifice ? Quels sont les talents que le Maître m'a confiés pour que je puisse le glorifier sur cette terre ? Je vais lire Ephésiens 2 verset 10. En réalité c'est lui qui nous a fait nous avons été créés en Jésus Christ pour les bonnes oeuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Puisque Paul dans d'autres passages utilise l'image d'un corps pour représenter l'Église quelle partie de ce corps est-ce que je représente ? Suis-tu une main que Dieu utilise pour le glorifier dans la créativité ? Pour manifester sa miséricorde dans le soin des autres ? Dans la libéralité ? Suis-je une oreille à son écoute dans le domaine prophétique ? Un œil qui veille sur les murailles pour protéger ? Souvent dans nos Églises seuls quelques-uns ont un ministère reconnu. Chez vous il y a les conseillers presbytéraux ici comme ailleurs il y a le pasteur et sa femme les traditionnels ministères de louanges ministères pour les enfants les ados l'accueil et j'en oublie d'autres notre possibilité de servir dans les cultes sont souvent limitées seuls quelques-uns peuvent le faire c'est là où les groupes de maison peuvent être l'occasion de découvrir et d'exercer ces dons Anne la prophétesse servait Dieu par des jeûnes et des prières Luc 2 verset 37 il est à noter que même que de même que nous sommes tous appelés à évangéliser comme disait Arnaud tout à l'heure nous ne sommes pas tous des évangélistes dans le domaine de la prière l'intercession est un ministère particulier pour certains un homme de Dieu avait l'habitude de demander dans les conférences quels sont ceux qui connaissent leur don spirituel leur ministère seulement 10% de la salle levait la main et quand il disait après quels sont ceux qui sont entrés dans leur appel encore moins de mains se levaient il concluait ensuite si seulement 5 à 10% de notre corps fonctionnait imaginons dans quel état nous serions je ne vais pas vous embarrasser en me demandant si vous voulez aussi lever la main si vous pensez vous connaissez vos dons et votre appel mais c'est intéressant alors Paul fait mention de plusieurs listes de dons dans les écritures la liste d'un Corinthien 12 que nous pouvons lire à partir du verset 7 est-ce que tu peux l'appliquer super jusqu'à attend alors alors à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour le bien commun en effet à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse à un autre une parole de connaissance selon le même esprit à un autre la foi par le même esprit à un autre des dons de guérison par le même esprit à un autre la pausité de faire des miracles à un autre la prophétie à un autre le discernement des esprits à un autre diverses langues à un autre l'interprétation des langues certains ont classé en catégorie les différents dons par exemple les dons de révélation paroles de sagesse paroles de connaissance dons de foi prophétie et aussi les dons de puissance comme le don d'opérer des miracles et le don les dons de guérison vous remarquerez que certains des dons mentionnés ne sont pas très courants aujourd'hui au moins chez nous en France il y a aussi la fameuse liste d'Ephésiens 4 11 des ministères dont qui parle plus des personnes qui sont des dons au corps de Christ qu'un don lui-même qui est donné on n'est pas on ne reçoit pas le don de pasteur en fait le pasteur c'est le don c'est la personne un évangéliste n'a pas un don d'évangéliste c'est lui le don et il a un coeur constamment tourné vers les perdus ça transpire de lui de même un pasteur qu'il est le titre ou non aime les gens pour en prendre soin c'est un berger c'est ce qu'il est il n'a pas besoin de se forcer pour être un berger moi quand je vois Arnaud il aime les gens c'est vrai il n'a pas besoin de se forcer ça jaillit ça sort maintenant prenons la liste de Romains 12 versets 6 à 8 nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée si si quelqu'un a le don de prophétie qu'il exerce en accord avec la foi si un autre est appelé à servir qu'il consacre son service qu'il se consacre à son service que celui qui enseigne se donne à son enseignement que celui qui a le don d'encourager à l'encouragement que celui qui donne le fasse avec générosité celui qui préside avec zèle que celui qui exerce la bienveillance le fasse avec joie je voudrais m'arrêter au verset 7 qui nous dit si quelqu'un est appelé à servir qu'il se consacre à son service c'est intéressant parce que là il dit pas quel service ça ouvre les portes à beaucoup de choses et en fait les dons les talents que Dieu nous a donné pour le servir sont divers et variés et pour que chacun d'entre nous chacun d'entre nous puissions le glorifier d'une manière ou d'une autre je me demande de prendre maintenant le livre des actes au chapitre 9 verset 36 à 41 Hélène tu pourrais le dire s'il te plaît à Jaffa vivait une femme disciple du Seigneur nommée Tabitha en grec d'orgas elle faisait beaucoup de bien autour d'elle et venait en aide aux pauvres à cette époque elle tomba malade et mourut après avoir fait sa toilette funèbre on la déposa dans la chambre au premier étage de sa maison or Jaffa est tout près de Lida et les disciples avaient appris que Pierre se trouvait là ils lui envoyèrent donc deux hommes pour l'inviter en lui disant dépêche toi de venir chez nous Pierre les suivit aussitôt à son arrivée en le conduit dans la chambre toutes les veuves l'accueillirent en pleurant et lui montrèrent les robes et autres vêtements que Tabitha avait confectionné quand elle était encore des leurs Pierre fit sortir tout le monde se mit à genoux et pria puis se tournant vers le corps il dit Tabitha lève-toi elle ouvrit les yeux aperçut Pierre et s'assit c'est tout merci ma chérie il est dit au verset 38 que Tabitha ou Dorcas faisait beaucoup d'oeuvres bonnes et d'actes de compassion on peut voir au verset 39 que les veuves étaient particulièrement touchées bénies parce que Dorcas leur fabriquait leurs robes des robes des tuniques des vêtements elle était puissamment utilisée par le Seigneur pour servir ses veuves en leur fabriquant des vêtements et aussi pour leur donner de l'argent au verset 36 on voit que elle faisait des dons aussi en argent Dorcas au point que les disciples ont été envoyés vers Pierre en le suppliant de venir la ressusciter car elle était déjà morte avant la venue de Pierre c'est un exemple de service qui ne paraît pas très spirituel fabriquer des vêtements pourtant les veuves et les orphelins sont particulièrement chers au Seigneur l'association Porte Ouverte qui était connue pour amener des bibles dans les pays fermés s'occupe maintenant matériellement aussi des familles dans le besoin des familles victimes des persécutions en plus de la prière et de l'enseignement parmi les services actuels je pensais aussi à l'informatique le son la vidéo qui peuvent bénir servir l'assemblée ou simplement des membres qui plus est avec les dons services ministères que Dieu nous a donnés nous pouvons le servir dans l'église mais aussi dans le monde j'ai pris l'exemple d'Isabelle ta femme par exemple Isabelle sert Dieu quand elle enseigne dans l'église mais aussi au lycée c'est le même don qui opère en elle si je suis quelqu'un qui a un don pour encourager je servirai le Seigneur dans l'église mais aussi dans le monde si je suis doué pour l'administration mes dons peuvent servir dans l'église ou dans le monde ainsi nous ne sommes pas appelés à servir Dieu seulement quelques heures par semaine dans nos réunions d'église mais toute la semaine 24h sur 24 pour résumer nous avons besoin que Jésus nous soit davantage révélé mais aussi notre appel que notre fonction dans le corps nous soit révélée si nous ne l'avons pas déjà réalisé et que nous entrions toujours plus dans cet appel à noter que nos frères et sœurs peuvent être une grande aide pour discerner notre appel à noter